salut à tous les amis nouvelle vidéo sur la chaîne alors aujourd'hui je vais vous parler de la valise de diagnostic multimarque de chez delphi autocom alors dans cette vidéo là je vais vous donner quelques conseils quel pc choisir ou acheter la vci quelle configuration du pc pour installer logiciel delphi autocom allez les amis première partie de la vidéo je vais vous parler de la vci l'interface des 150 alors il ya plusieurs modèles de vci il ya les modèles double carte les simples cartes pareil il ya différents à l'intérieur différents types de relais j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne je vous expliquais tout ça je vous remettrai tout ça dans le dans la description de la vidéo si ça vous intéressait alors après ou acheter la vci moi je vous conseille directement d'acheter les vci ds150 directement à la source sur le site aliexpress n'achetez pas ça sur des sites français à plus de 200 euros c'est exactement les mêmes sauf que eux ils les achètent en gros et ils revendent beaucoup plus cher autant directement acheter en chine en plus maintenant avec la livraison ça va vraiment rapide et pareil moi je vous conseille d'acheter directement la vci simple carte si vous voulez utiliser les dernières versions de delphi autocom genre la version 2021 avec la ds150 on peut se connecter directement en usb sur un pc où il ya des modèles qui font le bluetooth moi pareil fait bluetooth usb alors moi je préfère l'utiliser en connexion usb après ça à vous de voir si vous voulez l'utiliser sans fil ou en usb bon les amis je vais vous parler du pc alors pour utiliser la ds150 et installer les logiciels delphi autocom il vous faut un pc sur windows ou alors vous pouvez installer le tout sur une tablette tactile sur windows ça fait l'affaire aussi après niveau pc ça sert à d'acheter un pc tout neuf ou un pc dernière génération pour installer les logiciels moi j'ai un pc le nouveau c'est pour un pc récent et ça fait l'affaire après niveau marque moi je tombe beaucoup sur du pc le nouveau del ou hp après si vous avez un pc acer par carbel ou je sais pas quoi ça fait l'affaire aussi ensuite niveau processeur minimum je vous conseille un intel core i3 après si vous avez mieux genre intel core i5 ou i7 ou un meilleur processeur c'est encore mieux niveau ram je vous conseille 4 gigas de ram pour les logiciels moi j'ai 8 gigas sur le pc ça tourne bien après vous pouvez installer 12 gigas 16 gigas de ram plus qu'il y en a mieux c'est après niveau disque dur moi je l'ai changé j'ai acheté un ssd c'est beaucoup plus rapide et fluide niveau capacité j'ai pris un 512 gigas il ya de la place sur ce pc là j'ai beaucoup de logiciels de diagnostic après vous si vous avez enfin si vous faites un pc uniquement avec delphi autocom 256 gigas ça fait l'affaire en ssd ensuite niveau système d'exploitation je vous conseille d'installer le tout sur windows 10 version professionnelle n'installer pas les logiciels sur une version famille autrement vous allez avoir des soucis alors pareil quand vous allez installer delphi autocom surtout il faut que windows defender sont désactivés et pas d'antivirus si vous avez un antivirus sur le pc ou windows defender activé ça va bloquer vous pourrez pas installer les logiciels après pour tout ce qui est niveau connexion internet en wifi vous pouvez le laisser activer pendant que vous faites du diagnostic ou quand vous installez les logiciels il n'y a pas de il n'y a pas de soucis ça va pas bloquer bon voilà les amis je vous ai donné quelques conseils sur la ds150 pareil pour tout ce que niveau configuration du pc si vous avez des questions mettez les en commentaire pareil les amis ça sert à rien de me contacter par mail pour me demander des liens de téléchargement la chaîne youtube c'est pas un site de partage après si vous voulez trouver les logiciels vous pouvez les trouver sur internet gratuitement en cherchant un peu bon les amis si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà pas fait et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos vous